Avec mon équipe, je travaille sur la surveillance de la composition atmosphérique sous l'influence des activités humaines, à partir de données satellites qui sont obtenues par spectroscopie infrarouge. Depuis plus de 25 ans, je contribue à la mission IASI, dont trois exemplaires volent actuellement à bord des satellites d'observation de la Terre METOP. IASI, c'est un spectromètre à transformer de Fourier qui utilise la radiation infrarouge qui est émise par la Terre et son atmosphère pour mesurer des spectres atmosphériques. À partir de ces spectres et avec les outils d'analyse adéquats, on peut mesurer les concentrations des gaz dans l'atmosphère. Mes travaux de recherche pour concevoir l'instrument ont démarré au début des années 1990 dans le cadre d'un partenariat avec le CNES et en collaboration avec d'autres laboratoires français. On a d'abord dû mettre au point les algorithmes pour traiter les données et aujourd'hui, nous disposons de plus de 5 millions de nouvelles observations par jour. À partir de ces observations, nous pouvons déterminer les concentrations des gaz aux endroits qui sont survolés par le satellite. Le satellite fait 14 orbites de la Terre par jour et il permet de surveiller en quasi-temps réel une trentaine de composés atmosphériques. En plus du suivi de la composition de l'atmosphère sur le long terme, nous pouvons aussi détecter des événements exceptionnels. Par exemple, ces observations permettent de surveiller les pics de pollution au-dessus des zones urbaines, l'évolution du trop d'ozone, les grands feux et les transports de fumée ou encore les émissions d'ammoniaque associées à l'agriculture intensive. Mon équipe a d'ailleurs réalisé la première cartographie effectuée depuis l'espace pour ce composé. YASI fournit également des données lors d'éruptions volcaniques et ces données permettent aux avions d'éviter le survol des zones contaminées en cendres ou alors de mettre en place des alertes d'évacuation pour les populations locales. Plus récemment, j'ai aussi eu la chance de bénéficier d'un projet ERC Advanced afin d'exploiter les mesures long terme de YASI et de son successeur et pouvoir accéder à de nouveaux paramètres climatiques. Ce que j'aime particulièrement dans mon travail, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. On a tellement de données à analyser qu'il faut être inventif pour essayer de développer des outils pour les analyser au fur et à mesure. Il y a toujours de nouvelles choses à découvrir et qu'on ne peut évidemment pas prévoir. Ces dernières semaines, par exemple, nous avons pu voir l'éruption du volcan Etna mais aussi les épisodes de tempêtes de sable qui sont venus depuis le Sahara jusqu'au-dessus de la France. On a aussi pu suivre les masses d'air qui expliquent l'épisode de froid qui a endommagé les cultures au début du mois d'avril. Je suis vraiment fière d'avoir réussi à mettre en place une équipe dynamique et efficace qui est répartie sur deux pays. Il fallait bien ça pour arriver à exploiter tout le potentiel de cette mission de sondage atmosphérique. Et la suite ? Eh bien, le prochain instrument sera encore plus performant et le premier exemplaire des YASI Nouvelle Génération devrait être lancé d'ici deux ou trois ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !